Alors, donc, j'étais en train de dire que je voulais me présenter quand même avant de rentrer dans le vif du sujet. Je m'appelle Pascale Béga, j'ai vécu en Amazonie française, vous l'avez compris, je vous remontre un coup, ici, à Solavillette, sur la Mataroni. J'y ai vécu quelques années et surtout, j'y ai reçu des enseignements amérindiens et chamaniques précieux. J'enseigne aussi le Reiki, puisque je suis maître enseignante de Reiki. Je vis à Belfort et j'ose plus dire que j'enseigne le Reiki à Belfort, puisque je l'enseigne aussi maintenant en visioconférence, comme là. J'ai enseigné tout le week-end sur Zoom du Reiki et ça fonctionne très bien parce que le Reiki, c'est magique, ça marche à distance. Et puis, j'enseigne aussi la méditation, ce que j'appelle la méditation douce. Donc, je l'enseigne ici à Belfort, quand on peut se voir et quand on ne peut pas se voir. Mais en fait, le confinement, c'est magique, puisque on ne pouvait pas se voir. Donc, on a mis les méditations, j'ai mis les méditations en ligne sur Zoom, comme ici, et on s'est rendu compte que ça marchait fort bien. Donc, je vais continuer à faire des méditations en ligne, même quand on sera totalement déconfiné, parce qu'il y a des gens de Clermont-Ferrand, de Provence et d'ailleurs, qui ont envie de continuer à méditer avec nous et c'est très chouette. Et du coup, je ne peux plus dire que j'enseigne la méditation à Belfort. Je l'enseigne à Belfort et en ligne. Il y a une méditation en ligne, un jeudi soir sur deux, qui est gratuite d'ailleurs. À Belfort, c'est un petit peu différent, puisqu'on est dans un lieu, on est obligé de respecter le geste barrière. Mais ça va bientôt recommencer. Et puis, certains me disent que je suis chaman, moi, je n'aime pas ça. Je n'aime pas ce terme de chaman, en tout cas, je n'aime pas me l'attribuer. Les Amérindiens, ils parlent plutôt d'hommes ou de femmes médecines. Et ça, ça me convient un petit peu mieux. Mais ce n'est pas ce que j'ai envie de mettre en avant, même si les enseignements chamaniques, j'en ai eu quelques-uns. Bon, bref, voilà. Un panorama raccourci. J'ai fait plein de choses dans ma vie, mais on va parler essentiellement d'Amazonie ce soir. Alors, la première chose que j'ai envie de vous dire, c'est que pour les Amérindiens, la vie, c'est une opportunité de recevoir des enseignements. C'est-à-dire que le but de notre incarnation, ce n'est pas autre chose que de faire des expériences qui vont nous aider à grandir. En fait, alors, ils sont peu nombreux à véhiculer ce que je suis en train de vous dire. C'est généralement le chaman, justement, ou l'homme ou la femme médecine qui a compris ça. Et qui a compris qu'on s'est incarné pour vivre une succession d'expériences qui vont nous aider à grandir. Je dis souvent que la vie, c'est une flèche comme ça. Alors, je vais vous le faire dans votre sens. La naissance, la mort. Ça, on sait quand ça se produit. Ça, on ne sait jamais. Et puis, c'est tant mieux. Et puis, on va recevoir un premier obstacle, une première épreuve. Et ça, c'est une manière de comprendre un enseignement. En fait, on n'a pas des épreuves pour nous emmerder la vie. On a des épreuves parce que c'est un moyen de nous enseigner des choses. En tout cas, qu'on comprenne des choses, qu'on reçoive des enseignements et que ces enseignements nous permettent d'être plus heureux à terme, de marcher notre chemin, de marcher notre chemin de vie et de marcher notre chemin spirituel. Et vous savez, il y a pas mal de personnes pour qui l'objectif de la spiritualité, c'est de devenir des dieux et des déesses, des personnes de lumière, de sortir de la roue du samsara, de devenir parfait. Je ne suis pas sûre que ça soit réellement l'objectif de la vie. Ce que je comprends, moi, c'est que l'objectif de la vie et de la spiritualité, parce que pour moi, c'est kiff-kiff, bourrico, c'est plutôt de mener une vie heureuse, apaisée, simple. Alors, pour nous, les occidentaux, on a un peu tendance à se triturer la tête, soyons clairs, et c'est peut-être pas suffisamment. Alors, le samsara, c'est le livre qui demande, la roue du samsara, c'est quelque chose qui est enseigné par les bouddhistes, c'est la roue des incarnations sans fin, dont tu vas pouvoir sortir quand tu seras devenu un homme ou une femme parfaite, ou parfaite. Donc, un illuminé, un maître spirituel, et tu vas sortir de cet enfermement, de cet enfer de la roue du samsara. Je ne suis pas une experte en bouddhisme, donc si je dis une bêtise, je sais qu'il y en a ici. Surtout, n'hésitez pas à me corriger, mais en tout cas, c'est ce que j'ai compris de la roue du samsara. Enfin, je crois que les choses, elles sont beaucoup plus simples, et que l'objectif de la spiritualité, c'est simplement de marcher son chemin en comprenant les enseignements qu'on a à comprendre au fur et à mesure des épreuves. Et des épreuves, on en vit en ce moment collectivement. En tout cas, on s'en est carré une bien carré, c'est le cas de le dire. Ça s'appelait le confinement. D'ailleurs, on n'est pas totalement dé-con-finé. Mais les épreuves qu'on va vivre successivement vont nous permettre d'avancer de manière de plus en plus apaisée sur ce chemin, en tout cas si on en tire les enseignements. Ça, c'est la première chose que j'ai envie de poser là, ce soir. Alors, je vous l'ai dit, on vient de se manger une belle épreuve bien correcte, le confinement, la pandémie. D'ailleurs, ce n'est pas fini. À ce propos, et au passage, je ne sais pas si vous le savez, mais au Brésil en ce moment et en Guyane, il y a des ethnies amérindiennes, des nations, comme ils disent, qui sont en train d'être décimées par cette cochonnerie de virus. Il y a eu des appels de Yannomanie, entre autres, et des Navarro en Amérique du Nord. Et ils sont décimés par le Covid, d'une part parce qu'ils vivent en communauté, mais surtout aussi parce qu'ils n'ont pas les mêmes défenses immunitaires que nous avons. Ils ont déjà été décimés par la variole, comme nous sommes arrivés, nous, les Occidentaux, pour les envahir. Et ils sont aujourd'hui soumis aux difficultés, à des difficultés très importantes liées au Covid-19. Et je ne suis pas sûre qu'on puisse les entendre correctement, qu'on puisse les aider. Mais si jamais vous entendez parler, sachez. L'idée, c'est de marcher son chemin et de le marcher de plus en plus apaisé au fur et à mesure du temps et au fur et à mesure qu'on va comprendre les enseignements qu'on a à comprendre dans les épreuves. Il y a autre chose de très important dans toutes les civilisations amérindiennes que je connais, dans toutes les nations amérindiennes que je connais, c'est les temps de retirements, les temps de retrait des personnes de la communauté. En général, on place ça au nord, sur la route de médecine, qui est souvent utilisée par les nations amérindiennes. Mais il y a très souvent des moments où on va se retirer de la vie, de l'agitation de la vie, qu'on appelle le temps de l'ours en Amérique du Nord, parce que c'est souvent lié à l'hiver, et qu'on appelle la saison des pluies quand on est en Amazonie, parce qu'en général, en saison des pluies, il pleut des halbardes, et on ne fait pas grand-chose à part rester dans son hamac. Et on respecte ces moments-là, qui sont des moments de recul, qui vont permettre de comprendre ce qu'on a à faire, de se retrouver avec soi-même, et de pouvoir sortir de là une inspiration, une vision, une vision créatrice, qui va servir ensuite à la tribu. En fait, si vous voulez, pour comprendre où on doit aller, on commence par se poser. Soit en hiver, quand c'est le temps de l'ours, soit en période de saison des pluies, parce que de toutes les manières, on est obligé, par le contexte météorologique, j'allais dire environnemental, de se poser. Ces périodes-là, elles sont très importantes, parce que c'est des moments de recul, c'est des moments où on va rentrer dans de l'introspection, et ce sont des moments où on va, du coup, en rentrant dans l'introspection, revenir au centre de soi-même. Il y a des civilisations, des tribus amérindiennes, où les femmes, alors dans le même genre d'idée, les femmes, pendant leur période de lunaison, c'est-à-dire pendant leur menstruation, se retrouvent dans un carbet collectif, donc dans une habitation collective, entre femmes, et le reste de la tribu, donc les hommes, oui mesdames, les hommes, les personnes âgées, les enfants, les servent et se débrouillent pour qu'elles aient suffisamment de quoi manger, qu'elles soient confortables, etc. Et on fait ça parce qu'on a conscience que c'est le moment où elles vont être le plus créatrices, puisqu'elles sont connectées à leur féminité, à ce moment-là, au summum de leur féminité, et qu'on a besoin de ces visions créatrices pour pouvoir savoir comment orienter l'ensemble de la communauté ensuite. C'est un moyen, quel que soit le moyen, soit le temps de l'ours, soit la saison des pluies, soit ces périodes de lunaison des femmes, c'est un moyen de créer la vision pour l'avenir. Alors qu'est-ce qui se passe dans notre civilisation occidentale ? Eh bien, c'est très rare qu'on ait des temps de retrait, puisqu'on est en général dans une agitation collective et permanente où on a beaucoup de mal à s'arrêter, où on a beaucoup de mal à se poser. Je parle de manière collective et sans aucun jugement. Je fais simplement un constat. On a du mal à s'arrêter, on a du mal à se poser. Et dès qu'il y a un petit peu de vide, déjà, on ne sait pas bien quoi en faire. Et surtout, on se débrouille pour le remplir, pour le remplir, pour le remplir, comme si on était des oies qu'on devait gaver et comme si le vide était quelque chose à chasser complètement notre vie, comme si l'ennui était à chasser complètement notre vie. Et on fait ça pour nous et on fait ça pour nos enfants. Aujourd'hui, c'est très rare qu'on laisse un enfant s'ennuyer. On lui propose des tas d'activités, de la danse, de la peinture, de la sculpture, nettoyer le chien, etc. Mais il faut surtout qu'il soit occupé tout le temps. Ce qui fait qu'on occulte, encore une fois, de manière globale et générale, ces périodes de retour à soi-même, ces périodes où on va se retrouver avec soi-même et où on est capable, après, de pouvoir orienter sa barque. Si vous voulez, c'est comme si, du coup, comme on est dans cette agitation permanente, on n'avait plus de connexion avec notre direction à prendre, en tout cas, plus de connexion avec savoir quelle direction prendre et qu'on était paumé. J'attire votre attention sur le fait que là, on vient de vivre quelques semaines où on a été obligé de se retrouver avec nous-mêmes. et ça a été très difficile à vivre pour la plupart des personnes que je connais. Je me mets dedans. Ça a été difficile à vivre parce que c'était imposé par l'extérieur et parce qu'on n'en a plus l'habitude, parce qu'on est dans cette agitation permanente. Mais c'est très intéressant. C'est très intéressant, ce confinement, si on le regarde du plan au plan énergétique et j'ai envie de dire ésotérique, même si le terme est un peu exagéré. C'est très intéressant parce que c'était une opportunité de comprendre où on veut mener le monde, où on peut mener le monde. Et je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi et je suis curieuse de le voir dans le chat. C'est plutôt pas mal parce que le monde d'aujourd'hui, il n'est quand même pas extraordinaire. En tout cas, le monde d'avant le 17 mars, il n'est en tout cas pas vraiment extraordinaire et je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais moi, le monde d'avant le 17 mars, je n'ai pas très envie de le retrouver et je trouve qu'il n'était vraiment pas cool. J'ai plutôt envie d'en changer. Donc, est-ce que ce confinement n'était pas une opportunité pour revenir au centre de nous-mêmes ? En tout cas, certains l'ont vécu comme ça. Moi, au bout de quelques temps, je l'ai compris et je me suis débrouillée pour le vivre comme ça. Mais est-ce que ce n'est pas là qu'on pouvait avoir une vision collective ? Alors, je vous rassure, il n'est sûrement pas trop tard. Maintenant, je vais vous parler. Oui, Christine dit que c'est une opportunité pour se recentrer. C'était une opportunité pour se recentrer, mais elle n'est pas complètement terminée, je pense. Il y a une prise de conscience qui commence à se faire et je suis aussi persuadée qu'on aura d'autres opportunités de vivre le temps de l'ours et de vivre ce retrait. Je voudrais vous parler d'un rituel dont vous avez certainement entendu parler qui est réservé en principe aux hommes ou aux femmes médecines dans les nations amérindiennes, c'est la quête de vision. Qu'est-ce que c'est que la quête de vision ? Alors, la quête de vision, c'est devenu un truc à la mode pour les gens qui aiment rentrer dans le chamanisme, mais c'est intéressant. la quête de vision, en fait, c'est une manière dont on va retirer l'homme ou la femme médecine de son monde pour le confronter à ses peurs, pour qu'il prenne l'habitude de ses peurs, qu'il les apprivoise et qu'il sache les sublimer. Alors, comment ça se passe ? En tout cas, voilà comment Ateli, qui est un de mes amis homme médecine, me l'a raconté. Il m'a dit quand j'avais 12 ans, donc il vivait là où je vous ai montré, Ateli, en forêt amazonienne, je vous en montre une autre photo, tiens. Voilà. Quand j'avais 12 ans, mon père m'a emmenée en forêt et il m'a laissée là, seule, pendant 4 jours. Je me dis, mais attends, t'avais rien à manger ? Non, rien à manger, rien à boire ? Non, il me dit, mais j'avais une machette, donc la liane chasse, ok, très bien, donc tu débrouilles. Alors, pour avoir passé quelques nuits, quelques centaines de nuits, pour ne pas dire des milliers de nuits en forêt amazonienne, j'aime ça, soyons clairs, je peux vous dire que la forêt amazonienne, tout seul, ça doit être une expérience vraiment particulière. Je ne l'ai jamais vécu, c'est bizarre, la vie, au moment où j'étais prête à le faire, m'a empêché de le faire, mais bon, c'est peut-être quelque chose pour plus tard. Je pense que c'est vraiment initiatique, même quand on connaît bien la forêt, parce qu'il y a un bruit exceptionnel, en forêt amazonienne, il y a toutes les bestioles qui s'expriment la nuit, y compris les singes hurleurs. Pour vous faire un petit détail, le singe hurleur, c'est un petit singe qui fait 60 kilos, dont la voie porte à 2 km de rayon, et il marque son territoire comme ça, et ça fait à peu près comme un train qui arrive à très très grande vitesse à fond les manettes, et ça hurle, et ça hurle, enfin c'est un truc infernal. Donc rien que ça, ça fait un boucan pas possible, et on dit qu'on peut devenir fou en une nuit en forêt amazonienne, et je le crois volontiers. J'ai été, moi au maximum, j'ai été à 2 en forêt amazonienne, et je peux vous dire que j'étais contente qu'on soit à 2 et pas toute seule. Donc imaginez ce que c'est pour un gamin de 12 ans qui certes est né là de se retrouver en forêt amazonienne tout seul, confronté à ses peurs. C'est une épreuve incroyable, et c'est une épreuve qu'on fait vivre aux hommes ou aux femmes médecines avec une idée derrière la tête. C'est pas juste pour le plaisir de les mettre en forêt pour qu'ils aient la trouille et qu'ils reviennent et qu'ils soient liquides de toutes les couleurs, etc. L'idée de ça, c'est qu'en fait, ils soient capables de se confronter à ses peurs et de les sublimer. Parce que l'homme ou la femme médecine, dans sa pratique, après, devra se confronter à la maladie physique, émotionnelle et spirituelle des personnes qu'il aura à accompagner. puisque l'homme médecine, il ne s'occupe pas uniquement du corps physique, mais il s'occupe aussi du corps émotionnel et du corps spirituel. Donc, il aura à affronter des choses incroyables et le fait d'avoir sublimé ses peurs comme ça au moment de la quête de vision le renforce pour sa pratique ensuite. Et quand il revient de sa quête de vision, il est capable de sublimer ses peurs d'une part et d'autre part, il est capable d'accompagner les personnes qu'il doit accompagner. Alors, je veux encore faire un parallèle avec le confinement. Est-ce que, quelque part, ce n'était pas une quête de vision collective qu'on était en train de vivre ? Moi, je réponds délibérément oui, c'était une quête de vision collective avec une puissance démultipliée puisqu'elle était collective. L'idée, c'est qu'on s'est confronté à des peurs là-dedans. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais moi, j'ai eu peur d'attraper le Covid. J'ai eu peur pour mes enfants, j'ai eu peur pour ma petite fille, j'ai eu peur que ma boîte coule, j'ai eu peur... Enfin, il y a pas mal de choses qui se sont pointées. C'était relativement simple parce que mes peurs, ça fait un petit moment que j'ai appris à les gérer. Et puis, il y en a eu une énorme qui est sortie du tapis, une que j'avais bien enfouie sous le tapis depuis des années et une bien carrée. Vous savez, les peurs là qu'on ne veut pas voir puis qu'on planque en dessous parce que comme ça, on est plus tranquille. Et celle-ci, elle est sortie avec une violence inouïe et je me suis retrouvée avec un truc énorme à gérer que j'ai géré en une nuit, une nuit agitée. Je peux vous le garantir, mais je ne devrais pas dire en une nuit parce que cette nuit-là, j'ai dormi, je ne sais pas, peut-être une heure et demie, deux heures. En tout cas, je l'ai géré très rapidement et le fait de sublimer cette peur, de la comprendre, d'essayer de comprendre l'enseignement, de pouvoir être capable de la sublimer m'a permis de déboucher sur quelque chose qui était juste énorme et qui m'a rendu beaucoup de service et je vais vous en parler tout de suite derrière. Donc pour moi, cette quête de vision collective qu'on a vécu pendant le confinement où on s'est confronté à des peurs où certains se sont retrouvés avec l'impression d'être éclatés, avec des colères inénarrables qui arrivaient. Je ne sais pas si vous avez été révoltés contre ça. Comment vous l'avez vécu, vous, ce confinement ? Est-ce que ce n'était pas une quête de vision collective de laquelle on a des choses à tirer ? La question, c'est que quand on met un homme ou une femme médecine en forêt ou dans le désert ou en forêt du Grand Nord, il est accompagné ou elle est accompagnée par les chamanes, par les hommes ou les femmes médecines qui lui enseignent et quand il revient au sein de la communauté, au sein de la nation, ils ne disent pas tribu, ils disent nation, il est accompagné et il n'est pas tout seul pour pouvoir apprendre à sublimer ses peurs. Et il y a beaucoup de personnes qui, pendant ce confinement, se sont trouvées confrontées à ça, à cette impression d'être disloquées, à des émotions énormes, à ces colères, sans pouvoir être accompagnées, ne serait-ce que parce qu'il y avait cette fameuse distanciation physique parce que la sociale, franchement, elle est moche. Donc, pour moi, quête de vision collective au moment du confinement, qu'est-ce qu'on fait avec ça ? Comment on peut sublimer ces peurs ? Comment on peut les utiliser comme un levier pour avancer dans ce monde nouveau ? Autre chose dont je veux vous parler, c'est les rites d'épreuve. Chez les peuples autochtones, et chez les peuples premiers, il y a souvent des rituels de passage qui sont des rites avec des épreuves. Ils fonctionnent tous sur le même schéma ou pratiquement. Qu'est-ce qu'on fait ? C'est en général des rituels de passage de l'adolescence à l'âge d'adulte. Et ceux-là, ils sont, pour toutes les personnes de la communauté, souvent les femmes, pardon, souvent les hommes, mais quelquefois aussi les femmes. Ça dépend des nations. On prend la personne, donc l'adolescent, on va dire, on le met à l'écart. C'est-à-dire qu'on le sort de la communauté. On le met dans une retraite. Donc, en général, dans une hutte, ou dans un... nous, on appelle ça des carbets, à l'écart. On le sort de là. Et il est déjà sorti de son milieu habituel. Ensuite, une fois qu'il a resté à mijoter là pendant quelques temps, alors c'est variable selon les ethnies ou les nations, il va subir une épreuve. Ce que je connais, c'est ce qu'on appelle le Marrakei en Guyane. Et ça se passe de la manière suivante. Alors ça, en Guyane, et dans le nord, dans l'état d'Amapa, au Brésil, on fait des vanneries qui sont d'ailleurs assez jolies, à peu près grandes comme ça, de 20 cm². et à l'intersection de chaque vannerie, on va introduire au choix des fourmis qui piquent et qui sont grandes à peu près comme deux phalanges. Le corps, une seule, ça vous file la fièvre pendant trois jours. Ou des guêpes, mais les guêpes d'Amazonie, c'est comme le reste, c'est plus grand, plus fort qu'ici. Ou ce qu'on appelle des mouches sans raison ou des mouches à feu. Et les mouches sans raison, elles vous piquent sans raison comme leur nom le dit. Et les mouches à feu, c'est les mêmes. Je peux vous dire qu'une seule piqûre, ça vous met le feu. J'ai expérimenté. C'est terriblement douloureux. C'était une fois quand on était sur le Maroni et où on s'est fait piéger, piquer par des mouches sans raison. Je peux vous dire que je suis descendue, j'ai plongé à 4 mètres dans le Maroni. Ça continuait à piquer dans mes cheveux et ça faisait très, 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 très mal. Donc, imaginez qu'on vous passe pendant cette épreuve, pendant ce rituel d'épreuve, une vannerie avec plein de ces petites bestioles sympathiques, bien vivantes et bien énervées parce qu'elles sont coincées dans leur truc, sur le corps. Évidemment, vous n'avez pas le droit de dire que ça vous fait mal, de montrer une souffrance parce que sinon, vous n'allez pas réussir ce rituel, ce passage d'épreuve. une fois que les... Alors, au Brésil, dans certaines nations, ce n'est pas des vanneries qu'on vous passe sur le corps, c'est... On vous fabrique des gants, pareil, en vannerie et vous mettez les mains... avec les bestioles qui vont bien et vous mettez les mains dedans. Donc, ça fait très mal, vous n'avez pas le droit de montrer. Les anciens, donc vos aînés, en général le père, vous accompagnent pour qu'après, vous alliez courir, on vous défait les liens pour que ça circule, on vous soigne derrière mais il n'empêche que vous avez dû subir l'épreuve et une fois que vous avez subi l'épreuve et que vous êtes requinqués, vous revenez dans la communauté. Mais vous revenez dans la communauté, changez. Changez en vous-même, puisque vous avez subi une épreuve qui vous a appris à gérer la douleur, ce dont vous avez besoin quand vous vivez dans ce milieu-là objectivement parce que si vous ne savez pas gérer la douleur, ça peut risquer de vous mettre en danger de mort parce que quelquefois vous vous blessez de manière très profonde et la pharmacie la plus proche, elle est juste un peu loin et puis l'homme médecin est juste à quelques journées de pirogue ou de marche et vous vous débrouillez tout seul avec ce que vous avez. Donc, si vous ne savez pas gérer la douleur, vous risquez d'en mourir et en fait, vous avez appris à gérer la douleur et surtout, vous êtes devenu un adulte et regardez comme un adulte par le restant de la communauté. C'est-à-dire que ce rituel d'épreuve vous fait changer d'état et vous fait vous intégrer dans la communauté mais avec une vue de la part des autres qui est différente. on le voit dans d'autres communautés. Par exemple, chez les francs-maçons, il y a une mise à l'écart avant l'initiation, avant l'intégration dans la franc-maçonnerie, il y a une mise à l'écart du novice dans un cabinet de réflexion où il doit écrire son intention qu'il va exprimer aux autres pour rentrer ensuite dans la communauté. Alors, pourquoi je vous parle de ça, de ces rituels d'épreuve ? Parce qu'une fois de plus, je vais faire le parallèle avec ce qui nous est arrivé, ce qui nous arrive et avec le confinement. En fait, on nous retire de manière dirigiste de notre communauté. On est obligé d'être à l'écart et qui ce soir ici peut me dire qu'il est le même depuis le début du déconfinement par rapport à ce qu'il était avant le 17 mars. Est-ce que vous êtes comme moi ? Est-ce que pour vous aussi, il y a un changement par rapport à ce que vous étiez avant le début du confinement ? Je suis curieuse de vous lire. Beaucoup plus de recul dit Frédéric. Très différent. On a eu le temps de changer. Oui, changement, mais j'ai aimé le confinement. Oui, ça ne veut pas dire qu'on ne l'a pas aimé. Mais, quelque part, on n'est pas complètement pareil après et avant le confinement. Moi, je pense que avant, je ne pensais même pas au Reiki, dit Odile. Sacré changement. Oui, effectivement, tu as expérimenté le Reiki pendant le confinement. Pas de souci pour moi, pour traverser le confinement, juste vécu une consolidation intérieure. Mais Myriam, tu as quand même vécu une consolidation intérieure, donc quelque chose de particulier. Peggy qui dit différent d'avant, j'avais pris conscience de beaucoup de choses, j'ai changé, oui. Alors, on va aussi parler collectivement. Nathalie qui dit qu'elle a un grand besoin de se relier au vivant. On va en parler juste après, du vivant, justement. en fait. Bendaine, du temps pour penser, comprendre, apprendre. Ce qui se passe, alors, le confinement m'a permis de vivre plus en harmonie avec le milieu merveilleux qui m'entoure. Le tumulte de la vie a repris trop vite à mon goût. Besoin de vivre plus lentement, dit livre. Merci pour vos retours, c'est chouette. donc, en fait, ce qui s'est passé pour moi quand je le regarde du point de vue de l'amérindien. Alors, Jack qui dit on n'a pas trop connu le confinement en Suisse, pas trop de changements à part l'éloignement social. Il y a quand même un gros changement l'éloignement social. Salin qui dit je ne suis plus tout à fait la même, j'ai beaucoup travaillé sur le blocage émotionnel et psychique transgénérationnel. Janik, c'est différent, j'écoute mon âme et mon intuition. Il me dit d'aller aussi dans la forêt au Costa Rica. Ça devait être chouette le Costa Rica. Envie de me confiner librement afin de retrouver silence, nature, solitude en pleine connexion avec la nature pour Annie. Alors, moi je pense que globalement, collectivement, on a changé avec le confinement, même si pour certains il y a eu moins de changements. Carole, elle a traversé le chaos carrément, travaillé sur ses parts d'ombre. Oui, moi aussi j'ai eu un truc, je vous l'ai dit. Bref, maintenant on a deux choix possibles. Soit, de ce changement, on tire quelque chose et on devient acteur. Puisque je vous rappelle, c'est un obstacle qui s'est mis sur notre route et qu'on doit en tirer un enseignement, en tout cas pour la vision initiatique, pour la vision spirituelle. soit on continue et on reprend la vie d'avant et on ne fait pas grand-chose et on va se remanger une belle épreuve à un moment ou à un autre parce qu'on n'aura pas compris grand-chose. Donc en gros, on va pouvoir subir cette épreuve ou la sublimer. C'est Guy qui dit qu'elle a besoin de prendre plus de temps et besoin de plus de calme, qu'elle avait des difficultés à reprendre le travail comme avant. Oui, surtout que toi, tu es en contact avec beaucoup de personnes dans ton travail. Oui, je vais en faire quelque chose. Je prépare beaucoup plus sérieusement et concrètement ma reconversion personnelle. Alors, ça, c'est la vision amérindienne que je vous donne. Maintenant, il y a autre chose très importante à comprendre dans la vision amérindienne et c'est presque le plus important de tout ce que je vous dis ce soir. c'est que pour l'amérindien il n'y a pas de dissociation entre nous et la nature. C'est-à-dire qu'il n'y a pas la nature d'un côté et lui. Il est la nature et la nature, c'est lui. Il ne comprend pas notre point de vue qui est de dire on abîme la nature parce que lui, quand il abîme la nature, c'est lui-même qui l'abîme. Donc, il va éviter de blesser la nature parce que s'il le fait, c'est lui-même qui blesse. Et s'il est blessé, c'est la nature qui est blessée. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est vraiment quelque chose d'entier, de complet. Il n'y a aucune dissociation entre lui et la nature. Ça veut dire que bien sûr que tu peux prélever des choses dans la nature en fonction de tes besoins. Mais d'abord, tu ne gaspilles pas. Je répète, d'abord, tu ne gaspilles pas. Et deuxièmement, tu rends, tu redonnes quand tu as prélevé quelque chose. Alors, Frédéric dit il y a trop de déchets avant le confinement et maintenant aussi avec les masques et les gants par terre. On est bien d'accord. mais si je me Ben Den, double confinement. Oui, moi aussi, j'ai testé le confinement au carré. Je me suis collé une entorse pendant le confinement, donc c'était bien. Le principe de donner pour recevoir. Futar Codin, excuse-moi, j'ai du mal à prononcer ton nom. C'est le principe de donner pour recevoir mais pas que. En fait, c'est plutôt le principe de la non-dissociation. Si c'est le principe de la non-dissociation, ça veut dire que t'es la nature. tu peux pas prendre les choses et ne pas les redonner. Par exemple, tu vas prendre des choses dans ton jardin pour te nourrir ou tu vas aller à la chasse parce que c'est plutôt comme ça qu'on fait ou à la pêche et tu vas rendre quelque chose pour que ça se reproduise ou alors et ça a été comme ça qu'on a construit ma cuisine. T'as besoin d'une cuisine. Tu demandes à quelqu'un. Moi, je n'ai pas pris ma tronçonneuse à moi. J'ai demandé à mon homme de prendre sa tronçonneuse. On était allés en forêt. Il a demandé à l'arbre s'il était OK pour qu'il serve à ma cuisine. L'arbre a dit OK. Il a pris la tronçonneuse et après, on a construit la cuisine. Mais une fois qu'on a construit la cuisine, on est allés replanter pour que le cycle puisse continuer. Et bien entendu, on a dit merci. Alors, si je regarde ça de ce point de vue-là, oui, c'est Alain qui dit qu'elle a peut-être été amérindienne dans une autre vie parce qu'elle ne comprend pas ou il ne comprend pas qu'on puisse se mettre en dehors de la nature. Je suis d'accord, mais nous, dans notre civilisation, on est toujours en train de vouloir influer sur la nature, la mettre à notre botte. En fait, on est sans arrêt, collectivement, encore une fois, en train de dire qu'il faut passer même s'il y a de la neige. Comment ça ? Il y a un truc qui s'est effondré, mais ce n'est pas normal. Il y a un glissement de terrain, c'est un scandale. Sans réaliser que quelque part, c'est peut-être nous qui avons provoqué ça et que de toutes les manières, c'est d'âme nature qui prédomine et que si elle a décidé qu'il y aurait une inondation lors d'un orage, on peut faire ce qu'on veut, mettre les pieds au mur, etc. Il y aura une inondation pendant l'orage. Et donc, cette notion de c'est la nature qui, de toutes les manières, aura finalement raison, donc c'est nous, elle a un petit peu disparu dans notre civilisation occidentale. Moi, ce que je trouve intéressant en dehors ou en plus, je vais dire, de toutes les notions écologiques, parce que Dieu sait que je suis impliquée dans ces notions-là et pas rien qu'un peu, ce qui m'intéresse au plan ésotérique, au plan spirituel, c'est de dire que pour moi, il faut changer le monde. Vous êtes d'accord avec moi ? Le monde d'avant, il n'était pas cool, ce serait bien quand même qu'on le fasse un peu plus sympathique, un peu moins olé-olé, un peu plus respectueux, un peu plus aimant, etc., etc. Pour le faire, il faudrait qu'il y ait beaucoup de gens qui comprennent. Je ne suis pas sûre que tout le monde ait compris pendant la pandémie, donc je suis assez persuadée qu'on va se reprendre d'autres épreuves collectives, des pandémies, des catastrophes naturelles ou autres choses qu'on n'imagine même pas. Mais il n'empêche qu'on peut quand même changer les choses, même si on n'est pas aux manettes. Et pourquoi on peut changer les choses ? Parce que finalement, si je change les choses à mon échelle, à l'intérieur de moi, je peux influer à l'extérieur de moi. Puisque je suis unique et je suis le tout, je suis moi et je suis la nature. ce qui veut dire que je ne vais pas pouvoir faire une révolution ou peut-être que je vais pouvoir en faire, mais si j'en fais une, il y a beaucoup de violence, alors que je peux changer des choses à mon échelle, à ma mesure pour faire bouger les lignes et faire que le monde y soit différent demain. Et j'ai envie de dire que plus on sera nombreux à faire ça, plus ça permettra que les choses avancent. Quelque part, si je reprends cette notion de il n'y a pas de dissociation entre moi et le monde ou entre moi et la nature, je suis la nature, la nature et moi, je suis le monde, le monde et moi, si je change moi à ma mesure, là j'ai le pouvoir de le faire, il suffit que je le décide et du coup, je vais pouvoir faire bouger les lignes collectivement. Et plus on sera nombreux à le faire, plus ce sera facile de faire bouger les lignes collectivement. Pour ça, il y a deux choix possibles, à mon sens, mais encore une fois, si je me trompe, on en parle, au contraire, avec plaisir. Il y a une possibilité qui est de faire son chemin tout seul. C'est ce que moi, j'ai fait pendant le confinement où je me suis carré la nuit dont je vous parlais, qui était un peu spéciale, on va dire, exotique. et c'était relativement court puisque j'avais des outils, parce que j'avais pu avancer dans plein de domaines. Soit on décide de le faire ensemble, collectivement, dans un groupe bienveillant où on va pouvoir être accompagné. Alors, je m'interromps un instant pour lire ce que dit Yannick. La nature a repris ses droits avec ce Covid et nous a offert un magnifique cadeau, une belle ouverture de conscience. La nature est revenue beaucoup plus jolie et en meilleure santé pourvu que ça dure dans le temps. Je suis bien consciente que c'est triste, tous ces dégâts, mais c'était nécessaire. Oui, mais est-ce que tout le monde va avoir compris ? C'est là où je ne suis pas certaine. Certains ont pris conscience et je pense que si vous êtes là ce soir, c'est que vous avez pris conscience de quelque chose, mais vous êtes 70 environ et c'est déjà énorme et vous n'êtes pas des milliers. Donc, voilà un constat. Donc, je vous disais, l'autre solution, soit on peut faire ce chemin où on va chercher à se rassembler, à rassembler ce qui a été disloqué pendant ce choc qu'a été le confinement et qu'il est peut-être encore avec la pandémie et on va essayer de sublimer cette épreuve, cette quête de vision collective qu'on a vécue, soit on peut le faire dans un groupe bienveillant et ensemble. Alors, Abdel qui dit c'est les politiques qui doivent changer. Oui, mais les politiques, n'oublient pas que c'est nous qui les mettons au pouvoir. Ils n'ont de pouvoir que parce qu'on le leur confie. Et si on décide qu'ils ne l'ont plus, ils ne l'auront plus. mais je pense que ce n'est pas eux les seuls responsables et que ce n'est pas eux les seuls qui doivent changer. Nous devons aussi pour moi changer. Alors, je vous l'ai dit, j'ai vécu cette période exotique de manière un peu olé olé et donc, après cette fameuse nuit, je me suis levée en me disant mais en fait, je vais proposer un accompagnement, un cheminement en cette étape qui est un cheminement, un accompagnement qui va faire la synthèse de ce que je sais, de ce que j'ai compris en matière de chamanisme, en matière de méditation, en matière d'enseignement de tantra avec de l'énergie Reiki, d'enseignement amérindien, d'enseignement sur les chakras pour pouvoir accompagner les personnes qui le souhaitent et c'est ce que j'ai fait et je pense que c'est le bon moment maintenant pour, si vous le souhaitez, vous intégrer dans un groupe. Et pourquoi c'est le bon moment ? Parce que sur la route de médecine des Amérindiens, après le temps du Nord, le temps de l'ours, vient le temps de l'Est. Le temps de l'Est, c'est celui où on pose les graines, correspond au printemps, celui où on pose les graines qui vont germer et qui vont pouvoir donner naissance à des grands arbres parce qu'un grand arbre commence par être une toute petite graine, à ce qu'on a planté dans son jardin et si on prend ça au plan énergétique, c'est en plantant des graines maintenant qu'on va pouvoir construire ce monde nouveau qu'on appelle de tous nos voeux. Je pense que c'est le bon moment pour profiter du temps de l'Est. Le temps de l'Est, il dure jusqu'au solstice d'été. Alors, on sera peut-être un petit peu décalé, mais en tout cas, on peut commencer maintenant. On a été un petit peu décalé aussi avec le confinement puisqu'on a déjà expérimenté ça à quelques personnes qui ont suivi cette formation que je propose, que j'ai appelée Trouver sa voie dans le monde nouveau qui est un cheminement en sept étapes, je vous l'ai dit, espacée d'une semaine, des épisodes de deux heures, deux heures et demie où on va suivre un chemin qui est lié au chakra globalement et qui va permettre d'abord de retrouver notre contact avec Dame Nature, avec la Terre-Mère qu'on a perdue pour beaucoup d'entre nous, en tout cas, de se reconnecter vraiment avec cette essence et notre incarnation. Ensuite, l'idée, elle est d'aller comprendre notamment avec des rituels amérindiens comment on peut sublimer ses peurs, comment on peut s'enlever tous les boulets, toutes les injonctions, tous les trucs qu'on a entendus depuis qu'on est petit et qui nous empêchent d'avancer et comment on va pouvoir se libérer de tout ça. Donc, avec des méditations, avec un rituel amérindien, vous allez pouvoir progressivement mettre de plus en plus les peurs que vous avez encore de côté, les peurs bloquantes, les blocages et pouvoir comprendre comment vous allez pouvoir vivre ce qui vient avec confiance, que ce soit agréable à vivre ou que ce soit de l'adversité. Je ne veux pas remuer la peur, ce n'est vraiment pas mon genre, mais je pense que, je vous l'ai dit, des épreuves, on en aura encore et moi, j'ai vraiment envie de dire, je parle d'épreuves collectives, bienvenue à ces épreuves parce que si c'est par là qu'il faut passer pour changer le monde, eh bien, allons-y, allons-y gaiement et allons-y avec confiance parce qu'en fait, on sait qu'on s'est incarné pour vivre ces épreuves-là. Donc, ça, c'est la deuxième étape. Ensuite, l'idée, elle est d'aller comprendre notre potentialité féminine, ce qu'on appelle souvent le féminin sacré. Et messieurs, vous avez aussi une part de féminin et de féminin sacré et de comprendre ensuite de nous relier au masculin sacré parce qu'aujourd'hui, dans notre civilisation, on est souvent disloqué, notamment du fait du confinement, mais pas que. Et surtout, les femmes veulent reprendre leur place. Et je vais dire quelque part que c'est légitime puisqu'elles ne l'ont pas eu pendant des millénaires. Et ce qu'elles font aujourd'hui, pour la plupart d'entre elles, c'est qu'elles rentrent dans le combat, c'est-à-dire dans des énergies masculines. Et vous, messieurs, alors qu'on vous adore, et qu'on n'a qu'une envie, c'est de vous retrouver, eh bien, on ne vous laisse plus de place et globalement, vous ne savez plus bien à quel sein vous vouez et vous ne savez plus bien trouver votre place et vous êtes souvent perdus. Et je suis intimement persuadée que pour que tout le monde puisse trouver sa place, il faut non seulement que nous retrouvions le côté sacré de notre féminin, mais que nous vous aidions et que vous retrouviez aussi votre masculin sacré et que nous retrouvions notre part masculine et notre part de masculin sacré aussi. Donc, dans ce cheminement, je vous invite non seulement à reconnecter votre féminin sacré et à comprendre ce que c'est que le féminin sacré et à le connecter avec des outils comme la méditation, comme des respirations, mais aussi à connecter le masculin sacré de telle sorte qu'on puisse les relier, se rassembler, surtout après ce qu'on a vécu collectivement et qu'on puisse retrouver cet amour qui naît du masculin et du féminin enfin réunifié. Cet amour, c'est une manière de retourner vers notre enfant intérieur, vers notre âme. Certains disent, une personne qui a participé à cette formation m'a dit que c'est un moyen de retrouver sa mission de vie. Oui, c'est surtout un moyen de se retrouver en accord avec soi-même et du coup de pouvoir influer correctement sur les choses. Donc, une fois qu'on aura relié le masculin et le féminin sacré et qu'on aura donné naissance à cet enfant intérieur, à cet enfant merveilleux, eh bien, on explorera ensemble comment on peut porter la parole de ce monde nouveau parce que ce n'est pas seulement la question de le faire germer, de semer des graines et de voir la naissance de cela à notre échelle encore une fois mais parce qu'à notre échelle ça va influer aussi sur la globalité. La question, c'est aussi de savoir comment communiquer ça et de retrouver notre divinité intérieure. ça, c'est ma proposition de ce soir, c'est ce chemin que certains d'entre vous ont déjà expérimenté. Alors, je ne sais pas s'ils sont là et s'ils ont envie d'en parler. Bonsoir tout le monde que je connais et que je ne connais pas. Oui, moi je veux bien témoigner un petit peu de ce parcours de cette semaine avec Pascal. Déjà, je me présente, Nadia, j'habite à Belfort. Moi, je connais Pascal depuis, ça va faire un an maintenant puisqu'il y a un an j'ai fait mon premier degré de Reiki et il y a six mois j'ai fait le deuxième degré. Donc, j'ai un petit bout de chemin. Alors, pour moi, ce stage-là, moi j'appelle ça un stage, je ne sais pas, une formation, un stage, je ne sais pas trop. Ce n'est pas vraiment du travail. Pour moi, c'est des enseignements, des enseignements de la pratique, des découvertes et pour résumer, c'est un cheminement vers soi-même. C'est un cheminement comme tu dis, mais à l'intérieur. Un cheminement intérieur où moi, personnellement, j'ai appris beaucoup de choses sur moi. J'ai découvert pas mal de facettes que je ne connaissais pas trop ou que j'avais peut-être aperçues, mais c'était un petit peu tout éparpillé et qu'il fallait un peu coller les morceaux. Bon, je ne veux pas rentrer dans le détail parce que là, ce n'est pas mon boulot. C'est le tien, Pascal. Mais en gros, je dirais que moi, à l'issue, comme je te disais tout à l'heure dans mon mail, ce que ça m'a fait découvrir, c'est qu'à un moment donné de ma vie, là, j'ai 60 ans et pendant pratiquement 50 ans, je me suis dit qu'est-ce qui cloche parce que j'avais toujours l'impression d'être à côté de ma vie, à côté de mes pompes, de ne pas faire les bons choix, de ne pas faire les bonnes choses, enfin, toujours à côté de tout et j'ai compris une chose, c'est que oui, forcément, tant qu'on n'a pas tout rassemblé, tout réaligné, on est éparpillé donc on part un petit peu dans tous les sens et de mon point de vue à moi aussi, c'est qu'on attire à l'extérieur ce qu'on aimait de l'intérieur, donc voilà, comme moi, j'étais un peu pomée, et bien j'attirais des gens pomés, des situations pomées, voilà, enfin, pour caricaturer un petit peu, voilà, moi, ce que j'en retire et franchement, chaque vendredi soir, chaque week-end après, il y a toujours eu des choses qui se sont révélées, des fois, ça a été un petit peu violent, ça a bien secoué ou la nuit ou le week-end d'après, mais bon, ça, franchement, ça vaut le détour, si vous avez envie d'en savoir plus sur vous-même, si vous avez envie d'avancer, moi, je vous dis, allez-y, et je viens juste de finir ce week-end, et je n'ai pas été très bien hier, j'étais un petit peu pas prête pour la dernière, mais bon, puisque ça a touché, forcément, c'était un peu insensible et je sais pourquoi, ça va un peu mieux aujourd'hui, mais franchement, si vous vraiment, vous voulez savoir où vous en êtes, vous voulez savoir où aller et vous donner les moyens surtout, parce que c'est ça, c'est que maintenant, même si je vais me casser la figure, même s'il y aura toujours des hauts, des bas, mais maintenant, j'ai les outils, et maintenant, je ne suis pas démunie comme j'étais avant, maintenant, je vais arriver à y faire face, et ça donne confiance, et c'est, ouais, enfin, c'est magique, quoi, il y a un moment où il n'y a même pas de mots parce que c'était, c'est tellement intime et personnel ce qui se passe à l'intérieur, mais, allez-y, franchement, vous ne regretterez pas le voyage, la madame Pascal. Merci, merci Nadia. Je vais te dire. Alors, je veux juste préciser. Je vais un peu comprendre, ce n'est pas facile de mettre des mots, je crois que tu t'es bien fait comprendre et merci de nous dire ça. Je veux juste te poser une question encore puisque tu as dit que tu étais initié Reiki. Est-ce que pour toi, ça se superpose par rapport au Reiki ou est-ce que c'est complémentaire au chemin que tu as entamé avec le Reiki ? Je veux dire, est-ce que tu conseilles à quelqu'un qui est déjà initié au Reiki de le faire ou tu trouves que ça se superpose et ça fait double emploi ? Les deux se complètent. Les deux se complètent pour toi ? Les deux se complètent pour moi. Avec maintenant le deuxième degré, surtout, les certaines méditations qui ont été faites par rapport à des ressentis ou à des deux se complètent. Ok. Merci beaucoup. Donc, ce que je veux préciser, c'est qu'en fait, on vient de terminer vendredi dernier les sept étapes de ce cheminement. J'avais dit que je ne savais pas si je referais une deuxième session de ce cheminement. J'ai décidé d'en faire une deuxième parce que j'ai eu des retours de la part des participants parce que c'était que des femmes cette fois-là. Les hasards sont parfois étonnants qui étaient juste incroyables. Et je me suis dit, en fait, c'est dommage de ne pas en faire profiter plus de personnes. Maintenant, je ne sais pas si je ferais une autre session qu'une deuxième session. Si on me pose la question, je ne saurais absolument pas répondre. Je sais que j'en fais une deuxième, qu'il y a déjà des personnes qui sont inscrites, mais je ne sais pas si j'en ferais une troisième ou plus. Je n'en ai aucune idée et je me laisse la possibilité de choisir. Déjà parce que je suis comme les Amérindiens, j'aime naviguer en univers mouvants. Je sais que le monde, il bouge tout le temps et qu'en ce moment, il bouge de plus en plus. Donc, j'ai envie de me laisser cette possibilité. J'ai envie aussi de donner la parole à Elisabeth qui est là. Et Elisabeth, si tu veux bien dire ce que tu penses de ce parcours que tu as fait aussi avec nous. Je ne sais pas si c'est un parcours, un stage, une formation. C'est un truc un peu bizarre, un accompagnement. C'est un truc un accompagnement personnel vers soi, je dirais plutôt. Une formation. Pour moi, c'était vraiment un accompagnement vers moi, vers qui je suis. J'ai fait beaucoup de formations. J'ai été formée au RIC, réflexologie, enfin voilà. Et j'en passe. Mais il me manquait toujours quelque chose en moi. Et je l'ai trouvé grâce à Pascal. Non, tu l'as trouvé grâce à toi. Oui, mais par, comment dirais-je ? Déjà par le groupe. parce que c'est très porteur d'être ensemble. L'humain a besoin de cette communauté-là. Et effectivement, j'ai trouvé des personnes bienveillantes et des femmes. Et on rayonnait l'amour entre nous, en fait. ça fusait à travers l'écran. Voilà. Et pendant très longtemps, je n'ai pas été moi. J'ai mis des masques. On m'a appris à mettre des masques. J'étais... mon âme m'a appelée et je l'ai toujours repoussée. Et grâce à toi, Pascal, tu le sais, enfin, je suis moi. J'étais... J'avais les cheveux blancs. Les pétasses. J'ai encore les cheveux blancs. On va parler d'autres choses. Vous verrez. Vous verrez. Et puis... Et puis, j'avais fait... Au cours d'une de tes méditations où... Je ne sais plus qui... Excusez-moi. Qui a dit dans les commentaires qu'il y avait certainement dans une autre vie était amérindienne et je l'étais aussi. Et mon âme me rappelait à ça. Et je l'ai toujours refusée jusqu'à... Grâce à ton accompagnement où mon âme m'a dit vite, vite. Voilà. Reprends ton aspect d'avant. Et je me suis fait brune. J'ai refait ma mèche. Enfin, voilà. Comme je me voyais, en fait, dans ma... Réellement. Comme mon âme est réellement. Et effectivement, Nadia, il n'y a pas de mot pour dire. Il faut le vivre. Oui, c'est... Moi, je n'aurais qu'un mot à vous dire. Mais faites cette formation. C'est vraiment... C'est toutes les parties éclatées de soi qui reviennent à l'intérieur et qui font qu'on est aligné avec tout. Enfin. Je suis en paix avec moi. Je... Je ne sais pas comment l'expliquer, mais c'est... C'est vraiment... C'est vraiment extraordinaire. Et enfin, enfin, le cœur peut s'exprimer avec... Votre âme peut s'exprimer avec tellement d'amour qu'elle a à l'intérieur. Et cet amour, avec ton accompagnement, Pascal, aujourd'hui, il me permet... Il toquait toujours à la porte. Et là, je peux l'exprimer et je peux le laisser vivre. Voilà. Et je peux me laisser vivre et me porter. Et je ne vais pas pleurer ce soir. Mais parce que, voilà, le cœur monte, là. Il monte de plus en plus. Mais vraiment, vraiment, si vous voulez vous faire un cadeau, faites-le vous, maintenant. Et ce confinement, effectivement, n'est pas arrivé pour rien. C'est vraiment... Et on l'a vécu planétairement. Donc, ce n'est pas qu'un seul pays. C'est planétaire. C'est l'humain en entier. C'est la planète. C'est notre terre, notre mer qui nous appelle. Et sincèrement, faites-vous ce cadeau. C'est le plus beau cadeau que l'on puisse faire, que l'on puisse faire à notre âme. Tu vas me faire monter les larmes à moi. C'est que de l'amour. C'est vraiment de l'amour pur, tel qu'il est. Et tel que... Moi, j'ai toujours couru après. Et je l'ai trouvé, en fait, grâce à toi. Voilà. Je me suis autorisée à ce moment-là. Parce que je pense que j'étais prête. Encore une fois, ce n'est pas grâce à moi. c'est grâce à vous. Oui, mais tu étais le déclencheur, en fait. Voilà. En fait, mon âme, mon âme, quelque part, est venue vers toi parce que tu lui correspondais. C'est ce que tu disais, en fait. C'est l'intérieur qu'on doit changer pour... Voilà. Comment dirais-je ? Pour changer l'extérieur. Et je pense que le confinement t'a changé intérieurement. Et du coup, moi, j'ai pu m'autoriser à aller vers toi parce que tu me correspondais dans tes énergies et dans... Pardon, je vais parler, mais dans ma vie antérieure amazonienne, enfin, voilà, amérindienne, tout m'a parlé, en fait. Voilà. Et je me suis écoutée. Je me suis fait ce cadeau. Tu vois, c'est bien ce que tu dis. C'est toi qui t'ai écoutée et qui t'ai fait ce cadeau. Après, évidemment qu'on attire les personnes qui nous correspondent. Je ne vais pas vous refaire la loi de la synchronicité. Vous la connaissez au moins aussi bien que moi. Mais je veux vraiment insister sur le fait que c'est vous qui faites ce chemin. Moi, je suis... Je suis juste là pour éclairer le chemin. Mais ce n'est pas moi qui marche à votre place. Moi, je marche mon chemin. Et je vais vous faire une confidence à toutes les deux parce qu'on s'est quittée vendredi soir après cette méditation incroyable. Sans mot. Là, oui. où moi, je suis restée scotchée sur mon fauteuil pendant trois quarts d'heure en méditation à me la refaire. Moi, je me suis dit que je vais toutes me les refaire. Et où ce n'était pas possible de bouger. On s'est quittée l'été 23 heures et je suis restée jusqu'à un minimum un quart en méditation à refaire cette méditation qui était exceptionnelle pour moi aussi. Donc, vous m'avez aussi amenée à quelque chose. D'ailleurs, il y a M. Lux qui chante, qui fait « Ah ! » Voilà. À quelque chose qui était extraordinaire aussi. Et moi, je vais vous dire merci de ça. Mais ça me permet d'insister sur le fait que c'est un groupe, un petit groupe parce qu'on ne peut pas faire ça à 50. Un petit groupe où on va créer des liens les uns avec les autres, même malgré la distance. J'ai plutôt envie de dire même surtout avec la distance. Je vais vous le présenter là. Comme ça, vous verrez que de temps en temps, il vient. Bien. Voilà. M. Lux. D'ailleurs, il ne semble plus à rien en ce moment. Il est encore avec sa groupe confinement. Mais bon. Et il fait partie du groupe, j'ai envie de dire. C'est ce groupe-là, c'est cette énergie, c'est ces échanges aussi qui sont très importants et auxquels moi, je tiens vraiment à laisser la place qui vont permettre d'avancer ensemble. Et c'est vrai que vendredi dernier, qu'est-ce qu'on a eu du mal à couper la visioconférence parce qu'on l'a dit, on avait juste envie de se serrer dans les bras, mais on le fera. Ça, je pense que je peux prendre l'engagement qu'on le fasse. On le fera quand le moment sera venu. Mais c'était vraiment aussi quelque chose à faire dans ce groupe et les interactions de ce groupe. donc, merci à vous deux de votre retour, vraiment. D'abord, il me touche, il m'émeut, vous le voyez. Et puis, c'est vraiment chouette de venir témoigner de ça ici. Et merci à Lux d'avoir partagé aux méditations les quatre pattes en l'air. Peut-être qu'il va le faire tout à l'heure, mais là, il est actif, là, tu vois. Il est en mode, qu'est-ce que je vais faire comme imbécilité et comme clownerie parce que c'est quand même un chien clown. Oui, il monte carrément sur le bureau. Voilà. Et comme ça, je ne peux plus lire mes papiers. Vous me voyez encore ? Voilà. Donc, tout va bien. Donc, pour les personnes qui le souhaitent, j'ai envie de vous dire est-ce que vous avez des questions sur ce... On ne sait pas le dire. Je n'ai pas trouvé le bon mot encore. Ce chemin, ce parcours, ce chemin vers soi-même. Baisse-toi un peu quand même. Merci. Est-ce que je peux répondre à certaines de vos questions ? Je vais vous mettre, si vous le voulez, le lien vers le site web où vous trouverez une description un petit peu plus complète que celle que je vous ai faite de ce chemin que j'ai appelé trouver sa voie dans le monde nouveau. Et pour moi, c'est trouver sa voie V-O-I-E et sa voie V-O-I-X. Et comme le disait Sophie, qui n'est pas là ce soir, mais pour les personnes qui la connaissent, vous la reconnaîtrez, elle disait c'est retrouver sa mission de vie. Je n'aime pas trop ce terme-là, mais quelque part, c'est se reconnecter à son essence, à son enfant intérieur et comprendre ce qu'on a dû faire ici sur Terre et pouvoir agir là-dessus. Et du coup, pouvoir agir à notre mesure sans vouloir forcément faire la révolution et mettre du sang partout sur les murs, ce qui n'est vraiment pas l'objectif, mais pouvoir quand même influer. Et je pense que c'est notre responsabilité à tous que de pouvoir influer sur les choses et de construire ce monde qu'on a à construire. Ce n'est pas en attendant que les politiques le fassent que ça va bouger. Et puis, elles vous l'ont dit, Elisabeth Comnadia, ça fait du bien pour soi. Et je vous rappelle que pour moi, la spiritualité, c'est d'abord fait pour se faire du bien à soi et pour être heureux avant toute autre chose et avant toute autre notion de travail ou d'autre chose. C'est le vendredi soir à partir de 20h. On commence à 20h et on commence à l'heure. On se donne 2h. En général, c'est 2h30. quelquefois, on discute encore un petit coup derrière. C'est pour ça que je les ai passés de 20h30 à 20h pour qu'on ait cette liberté de discuter encore un petit coup derrière. Et j'enregistre systématiquement l'étape du parcours, ce qui fait que vous avez accès au replay. et ces replays sont réservés exclusivement aux personnes qui suivent Trouver la voie pour le monde nouveau. Ça veut dire qu'on est dans notre intimité, dans notre cercle, même si on est loin. Toi, par exemple, tu es à Clermont-Ferrand, nous, ici, on est à Belfort, Elisabeth était en Provence, etc. On s'est quand même trouvés liés. On avait aussi Véronique qui était à Saint-Gal. On s'est quand même trouvés liés et dans cette proximité. Et on a commencé pendant le confinement, donc on ne pouvait pas faire autrement. Mais finalement, c'est très intéressant de le faire comme ça. Et donc, c'est 7 vendredis soir. Ça commence le 1er vendredi qui vient, donc le 19 juin. Parce que si vous n'êtes pas là au 1er vendredi, ça va vous mettre en dissonance avec le restant du groupe. C'est là qu'on va apprendre à se connaître, c'est là qu'on va apprendre à se rencontrer. Et c'est important d'être là pour le 1er. Après, si tu n'es pas là 1 ou 2 vendredis, tu auras le replay. Il y a une personne qui a suivi la voie de demain qui est souffrante, malade, qui en a suivi 2 et qui a regardé les autres en replay. Et ça n'a posé aucun problème à personne. En fait, pour elle, c'était tard le soir et elle préférait les regarder en replay. Elle m'a expliqué son choix. Moi, j'ai trouvé ça tout à fait légitime et normal. Donc, il n'y a pas cette contrainte. Il y a aussi le fait que, alors, le 1er commence le 19 juin, ce qui veut dire que le dernier, ce sera le 31 juillet. il peut y avoir des personnes qui se déplacent, qui partent en vacances ou autre. Comme c'est sur le web, à partir du moment où vous avez une connexion web, même si vous êtes à Régina, là, au fin fond de l'Amazonie, je vous remontre, Régina, vous pouvez quand même vous connecter. si vous le souhaitez ou si vous préférez regarder le replay, vous pouvez regarder le replay. Alors, Christine qui dit c'est bloquant pour toi. Si vraiment, tu as envie de le suivre, on t'accueillera quand même. On avait fait une exception pour une personne qui s'est décidée juste après le 1er et que un certain nombre d'entre nous connaissaient et on l'a intégré dans le groupe quand même. on peut le faire pour une personne ou deux, mais on ne va pas le faire pour si tout le monde, si personne n'est là au premier, ça devient un petit peu compliqué. Donc, Christine, bien sûr, qu'est-ce que c'est bon de retrouver ses enfants, les conjoints et tout ? Enfin, moi, j'ai adoré serrer ma fille, ma petite fille dans mes bras. La deuxième, je n'ai pas encore pu le faire, mais c'est prévu pour bientôt. Donc, c'est prioritaire tout ça. Mais, ne te sens pas bloqué pour autant. On parlera ensemble, si tu veux, toi et moi. et puis, on verra comment on peut t'intégrer si tu arrives à voir le replay, si tu... C'est possible. C'est vrai que c'est mieux quand même d'être là la première fois, mais on peut arriver à arranger tout le monde. On n'est pas non plus psychorigides. par rapport à ce que tu dis et pour enseigner le Reiki, je n'ai vraiment pas voulu que ce soit la même chose. C'est-à-dire que, certes, dans mon enseignement du Reiki, il y a des plumes de forêt qui passent. Ce n'est pas pour rien que j'ai appelé ma boîte plumes de forêt, vous vous en doutez. Mais il y a des enseignements, allez, je vais mettre des guillemets à chamanique, que je vous livre dans Trouver la voie pour le monde nouveau, dont je ne parle absolument pas dans le Reiki. Et par exemple, je vous l'ai dit, j'ai formé des gens au Reiki ce week-end. Tout à l'heure, je parlais par exemple de ce que dit Mikaozi, juste pour aujourd'hui, ne te fais pas de soucis. Et je me disais, mais en fait, quand on dit ça dans le Reiki, on dit ne te fais pas de soucis. Donc, n'aie pas peur. Mais on ne dit pas comment. ne pas avoir peur. On ne dit pas comment faire quand la peur survient ou très peu. On survole ça. Alors que dans la voie de demain, on va vraiment aller à fond dans ce schéma de peur pour pouvoir les faire partir et les laisser prendre le cours de l'eau, c'est le cas de le dire, avec un rituel qui n'a strictement rien à voir avec le Reiki, mais qui vient, en l'occurrence, ce que j'ai appris avec des Amérindiens. Donc, c'est vraiment quelque chose de complémentaire, je crois. Et je ne voulais vraiment pas que ce soit la même chose. Mais d'un autre côté, ces enseignements que moi, j'avais reçus, je trouvais que c'était, je vais dire, ballot de ne pas en faire profiter les personnes. Enfin, à un moment donné, une fois que j'ai éclusé cette peur que j'avais planquée sous le tapis, c'est apparu comme une évidence pour moi qu'il fallait que je sorte les choses et que je le partage. Et je le refais une deuxième fois. Et Peggy m'a demandé, là, si je ne referais pas une autre session. Je viens de lui répondre, je ne sais pas du tout. Et honnêtement, et Dieu sait que j'aimerais pouvoir te répondre, Peggy, je n'ai aucune idée de si je vais le refaire ou si je ne vais pas le refaire. je ne sais pas. Mon envie aujourd'hui, elle serait de le reproposer. Je ne le referai pas tout de suite parce que c'est fatigant, c'est très impliquant pour moi. Donc, j'ai aussi besoin de prendre un petit peu de temps pour moi entre deux sessions. Ça, c'est une certitude. Donc, je ne le referai pas avant quelques mois. Ça, c'est certain. Mais je ne sais pas si je le referai dans quelques mois ou pas. Et je suis bien incapable de vous dire quoi que ce soit. Et la dernière fois, quand on m'a posé la question, j'ai dit, je ne le referai probablement jamais. Et puis finalement, quand j'ai vu comment c'était bienfaisant pour vous, je me suis dit, je ne peux pas. Je ne peux pas ne pas le faire. Mais je n'ai aucune idée. Alors, il y a très peu de temps à passer pendant la semaine. Tu peux vraiment le limiter aux séances du vendredi. Après, tu peux faire les choses à ton rythme. Ça veut dire que évidemment que si tu veux aller vite et que tu en fais plus, ça ira plus vite. Mais si tu veux prendre le temps, tu peux prendre le temps, tu auras les outils. Je veux parler par exemple de cette question de régler ses peurs. Tu peux en prendre une, t'exercer avec, la régler. et puis les autres que tu as encore, tu les régleras plus tard si tu n'as pas le temps de le faire à ce moment-là. Et puis quelque part, il y a aussi le fait d'être bienveillant avec soi-même. Vous savez, souvent, je vais te répondre, Yannick, j'ai vu ta question. Souvent, on se dit qu'il faut faire un travail sur soi-même, il faut avancer sur son chemin, il faut, il faut, il faut, il faut, il faut. Et on se met des objectifs et on se met des contraintes. Et quelquefois, moi, je trouve qu'il faut prendre le temps. Je vais vous faire une confidence. Quand on est allé dans nos peurs, là, donc après que moi, j'ai sorti la mienne du tapis, j'ai fait une petite liste de mes peurs qui me restaient. Avant que je sorte celle du tapis, j'étais persuadée que je n'avais plus aucune peur. Donc, c'est pour ça que quand ça m'a, c'est sorti du tapis, ça m'a un peu explosé à la figure pour ne pas dire autre chose. Et puis, quand j'ai été gratouillée un peu dans le système, je me suis dit oh là, mais il y a encore deux autres là derrière qui sont bien, bien carrés, bien, en fait, c'est les plus grosses que j'ai bien planquées sous le tapis. Mais depuis des années, depuis 50 ans. Et puis, la première, celle qui m'avait explosé à la figure, celle-là, je l'ai réglée, c'est fait. Et les deux autres, j'ai commencé à faire quelque chose dessus. Mais elles sont bien costauds. Donc, j'y vais doucement parce que je n'ai pas de raison, je n'ai pas d'objectif de les régler vite ou doucement. je n'ai pas de raison de me malmener. Et si je vais doucement, et ça, c'est aussi une leçon amérindienne. Les amérindiens, quand ils marchent en forêt amazonienne, ils vont doucement parce que ça permet de profiter du paysage. Si tu vas vite, tu es sûr que tu vas te casser et que tu n'arriveras jamais au bout. Parce que le truc le plus bête, tu risques de glisser dans la boue et de te faire une entorse. Ce n'est même pas la peine de rencontrer un serpent méchant. Il n'y a pas besoin de ça. Juste, tu te fais une entorse, tu ne peux plus avancer, c'est fait, c'est fini. Donc, en fait, quelque part, prendre le temps aussi. Et du coup, et Nadia, je vais te faire une confidence avec les petits bateaux. J'en ai deux là sur le côté que je ne sortirai pas pour le moment parce que je n'ai encore pas suffisamment médité dessus. Je n'ai encore pas fait suffisamment la paix avec ces peurs-là pour pouvoir les laisser partir. Et alors ? Donc, voilà, Paul, si tu veux, tu peux suivre les choses à ton rythme. et si ça va trop vite, tu as de toutes les manières les replay. Donc, si tu as besoin d'une pause, tu peux le faire avec les replay. Le tarif, il est de 260 euros. Vous pouvez régler directement sur le site et vous avez la possibilité de régler en deux fois si vous le souhaitez. Et vous pouvez régler soit par carte bancaire, soit par PayPal. Je vous remercie en tous les cas vraiment du fond du cœur d'avoir été aussi nombreux, d'avoir été là ce soir. J'espère vous retrouver bientôt ici ou là, au détour d'un chemin ou d'un autre. Et en tous les cas, j'ai juste envie de vous souhaiter une très, très belle fin de soirée. Et je vous dis à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada